C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Média en TV Afrique, soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, le plan national de développement 2016-2020 accordait au secteur éducation un rôle moteur dans son axe stratégique numéro 2, à savoir l'accélération du développement du capital humain et du bien-être social. Ainsi, selon le plan sectoriel éducation-formation 2016-2025, la mise à niveau du système d'éducation nationale et l'élargissement des possibilités d'éducation et de formation constituent un élément central de la stratégie du gouvernement. Aujourd'hui, il sera question pour nous de mettre en lumière les enjeux des réformes dans ce secteur. Et pour en parler des acteurs, du secteur de l'éducation Côte d'Ivoire, M. Diab Agaté, Abou, les enseignants-chercheurs, à l'Université Félix-Fouette-Bouani d'Abidjan Kokoudi. Bienvenue. Merci, monsieur. Avec nous en studio, M. Ndias Séverin. Lui, il est inspecteur pédagogique principal et dans un collège de proximité adjoint au chef d'établissement. Bienvenue, M. Ndias. Merci. Nous allons tout de suite commencer par une sorte de diagnostic. Ce ne sera peut-être pas exhaustif, mais sur le niveau de l'éducation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. M. Diab Agaté. Bon, le niveau de l'éducation en Côte d'Ivoire, on dit que le niveau est un peu bas. Le niveau est un peu bas parce qu'il y a plusieurs raisons à ce faible niveau-là. Il y a d'abord les grèves intempestives, le nombre pléthorique d'élèves, le manque d'infrastructures, etc. Donc, c'est tous ces éléments qui viennent pour rendre le niveau très bas. D'accord. Au cours de l'émission, on va égrener petit à petit les différentes causes. M. Ndias, vous qui êtes dans un collège de proximité, en même temps inspecteur pédagogique, ça veut dire que vous avez un œil assez critique sur l'évolution des choses. Il y a 10 ans en arrière, on dira même 20 ans en arrière, quel est le niveau aujourd'hui comparativement aux années antérieures ? Bien, comme l'a dit mon précédent, nous avons des acquis. Nous avons des acquis parce que depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, l'État a eu à former beaucoup de cadres au niveau de l'école ivoirienne. Il y a eu également de nombreux recrutements qui ont été faits, il y a eu des salles de classe qui ont été construites. Mais il y a également des faiblesses. Et ces faiblesses-là se situent également au niveau de l'élève. Et les élèves aujourd'hui ont un bas niveau parce qu'il y a un problème de recrutement. Voilà. Le recrutement des enseignants, quel est le niveau auquel on recrute les enseignants ? Parce que celui qui doit enseigner un élève lui-même, il doit avoir des connaissances assez solides pour pouvoir les transmettre. Donc, à ce niveau-là, déjà, il y a un problème. Il y a l'élève lui-même qui part en congé anticipé. Voilà. Donc, les étudiants et les élèves ne peuvent pas correctement suivre l'année scolaire. D'accord. Avec vous, M. Ndia, on a les collégiens, on a les élèves et de l'autre côté, on a les étudiants. Parlons un peu des étudiants, ceux qui arrivent à l'université. Quand on est étudiant, il faut une certaine assise, il faut, je veux dire, une certaine base. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites avec les étudiants que vous pratiquez tout le temps ? Comme mon professeur l'a dit tout à l'heure, effectivement, lorsqu'on remonte, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on remonte il y a 10 ans, il y avait aussi, il faut tenir compte aussi du facteur de, comment on appelle même, de l'approche pédagogique. Avant, on faisait la formation par objectif. C'est-à-dire que le maître venait, l'enseignant venait, il dispensait le savoir, les étudiants faisaient des recherches pour ces questions. Mais aujourd'hui, nous avons adopté une méthode qui est l'approche par compétence. Et les étudiants, les enfants d'aujourd'hui, n'arrivent pas à répondre à ces exigences-là. Donc, il fait que le niveau aussi est en train de baisser. Et les mêmes qu'on retrouve dans les secondaires, lorsqu'ils arrivent au collège, c'est le même constat. C'est le même constat. Souvent, c'est eux qui empêchent les cours. C'est eux-mêmes souvent qui, comme on appelle même, qui décident de ce qui doit se passer sur le campus. Donc, beaucoup de fautes. Lorsqu'on lit les devoirs, ce sont les devoirs comme le type télégraphique, SMS. Donc, le niveau, vraiment, il faut penser à ça. On revient un peu au niveau des collèges. Vous l'avez dit tout à l'heure, les congés parfois qu'ils se donnent eux-mêmes. Quel autre problème on rencontre au niveau des élèves qui jouent sur la qualité de l'éducation ? Bien, il y a, si je peux le dire, il y a le manque de prise de conscience de l'élève lui-même. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la valeur de l'école pour l'élève ? Qu'est-ce qu'ils considèrent ? Ils considèrent, comment considèrent-ils l'école ? Est-ce que l'école est un chemin de réussite ou bien l'école est un lieu de passage ? Avec des phénomènes tels que le broutage, c'est le goût de la facilité. Donc, l'élève... C'est des criminalités. Voilà. L'élève. Et aujourd'hui, comme l'a dit M. Abou, avec le système d'APC, on ne permet plus à l'enfant de redoubler. Il faut que les enfants arrivent à passer pour avoir un certain niveau. Mais il faut avoir un certain niveau, mais également, il faut que l'élève ait un petit bagage. Donc, il s'est dit que d'année en année, même si je n'étudie pas, je vais passer. Donc, il n'y a pas de goût de l'effort. Et à partir de ce moment-là, l'élève n'étudie plus. Et donc, ça explique aussi la faiblesse de leur niveau. D'accord. Vous parlez de problème de prise de conscience. C'est une réalité, certainement. Mais comment peut-on expliquer que de plus en plus, certains élèves ne prennent pas conscience de l'environnement dans lequel ils se trouvent, de leur avenir ? À qui imputer la faute ? À l'élève lui seul ? Ou l'environnement lui-même ? Les parents ? Le système ? Qu'est-ce que vous pensez ? Oui, mais les responsabilités sont partagées. Il y a l'État. Il y a les autorités qui ne jouent pas leur rôle. Il y a aussi les parents. Et même, il y a l'élève qui est conseillé. D'accord. Essayons donc de décortiquer. Au niveau des autorités, qu'est-ce qu'on pourrait leur reprocher ? L'application de certaines mesures. En réalité, le système éducatif voilien, c'est un très bon système. Parce qu'il est copié. C'est un héritage colonial. Et à partir de cet héritage-là, on a des secteurs. Le pré-scolaire, le primaire, le secondaire, l'université, le supérieur et le technique. Vous voyez que c'est un système qui a été bien élaboré. Mais dans l'application, dans les mesures, dans les réformes, certains acteurs ne sont pas associés. Et lorsque les décisions sont prises, ça nous retombe dessus. Donc les responsabilités, d'abord l'État. L'éducation, c'est un pouvoir égalien de l'État. Donc l'État doit mettre le maximum pour former sa population. Et c'est cette population qui va assurer la relève. Lorsque l'État n'arrive pas à fournir des infrastructures, à prévoir le cadre, on assiste à ces phénomènes-là. Regardez par exemple, il l'a dit tout à l'heure, des étudiants qui se donnent des congés. Nous, à notre époque, on ne voulait même pas aller en congé. On vous dit, vous avez le congé le 19 décembre, mais à partir du 15, les étudiants commencent à aller en congé. Et il y a la responsabilité des parents. Les parents ont laissé le souhait aux enseignants de s'occuper de leurs enfants. Une sorte de démission. De démission totale. Alors que la première éducation commence à la maison. Lorsque vous impliquez des valeurs à l'enfant, vous lui donnez le bien fondé de l'éducation, de l'école, mais l'enfant, il prend plaisir à aller à l'école. Mais quand vous ne lui donnez pas ces principes-là, lui, il se dit, l'école, c'est à cause des parents, je m'en vais à l'école. Souvent, il fait semblant même d'aller à l'école. Et bien, il y a d'autres phénomènes qui ressortent, comme il l'a dit. Il y a le phénomène des tortines sexuelles, où les étudiants vont à l'école pour faire des cotisations, pour entraîner d'autres phénomènes. Donc, il y a tout seulement. Et puis maintenant, il y a le cas de l'étudiant lui-même. Comme il l'a dit, il n'a pas conscience de ce qui est. Il ne sait pas pourquoi il va à l'école. D'accord. C'est tellement que vous auriez un additif à faire au niveau de l'État. Mais je crois que vous mettiez beaucoup plus l'accent sur les élèves et les parents. On sait que parfois, certains parents reclamaient les documents pour voir un peu l'évolution de leurs enfants. Est-ce que ça se fait toujours pour voir les notes que l'enfant a eues, et même aller discuter avec le conseiller d'éducation ou d'orientation, l'éducateur ? Est-ce que ça se fait ? Bon, il faut dire que c'est rare, parce qu'aujourd'hui, les parents ont démissionné. C'est lorsqu'il y a un problème, lorsque l'enfant commet une bêtise à l'école et qu'on convoque les parents d'élèves, c'est à partir de ce moment où il vient. On organise à la rentrée des réunions avec les parents d'élèves. Et lorsqu'on envoie des convocations, très peu de parents se présentent. Et les parents d'élèves ne viennent pas à l'école pour voir, ou bien pour savoir, quel est le comportement de l'élève, dans quelle discipline il a des difficultés, comment on peut faire pour l'aider. Une fois qu'on a inscrit l'enfant, qu'on l'a déposé, c'est fini. C'est à la fin de l'année, on vient constater qu'il y a des dégâts. Donc c'est véritablement un problème. Et malgré ces dégâts, les parents font ce qu'il faut faire pour le faire avancer en année supérieure, en tenant compte, ou du moins en occultant les lacunes. Oui, mais aujourd'hui, avec la corruption qui est généralisée, évidemment, parce qu'il y a des élèves, ce n'est pas tout le monde qui est gangrené dans le système. Évidemment que ceux qui ont le goût de l'argent, l'élève, il va venir, il va proposer de l'argent pour pouvoir passer en classe supérieure. Donc tout ça, là, c'est un problème. D'accord. Parle-en, on parle un peu d'un certain nombre de réformes. On sait qu'il y a quelques années, en arrière, il y avait des coefficients qui étaient affectés à certaines classes. Par exemple, la classe de 4e, il y avait des coefficients 4 qu'on retrouvait en mathématiques, ainsi de suite. Et arrivé à un certain moment, on a ramené tous les coefficients au coefficient 1. Et donc, dans les perspectives de la nouvelle ministre, ce n'est pas encore adopté, certainement, mais il y a des perspectives dans ce sens. Qu'est-ce que vous pensez des coefficients à certains niveaux ? Est-ce que c'est important ? Pourquoi ? Oui, les coefficients sont importants, mais il faut faire une distinction. Personnellement, j'aurais souhaité que les coefficients se fassent à partir du second cycle, c'est-à-dire de la seconde jusqu'à la terminale. Parce que du cycle général, de la 6e jusqu'à la 3e, l'élève cherche ses réponses. Et lorsqu'on fait les coefficients de même valeur, il a le temps de s'affiner, de chercher. Mais à partir de la seconde, il commence à avoir un objectif professionnel. Et là, à partir de cette seconde-là, lorsque les coefficients sont affectés, quelqu'un qui fait la série littéraire, il aura les coefficients affectés à la série littéraire. Celui qui fait la série scientifique, il aura les coefficients affectés à la série scientifique. Et vous voyez que déjà, maintenant, le système prévoit cela, puisqu'il y a la seconde C, la seconde A. Donc, à partir de là, vous pourrez orienter aisément votre choix professionnel. Donc, moi, je préfère les coefficients à partir du second C. À partir du second C. Quel est votre avis, M. Ndjan ? Bien. Moi, j'obtue plutôt pour une différenciation de coefficients à partir de la 6e. À partir de la 6e. Oui. Bon, je ne voudrais pas que peut-être ça soit trop élevé, parce qu'il y a des avantages dedans. Lorsqu'on prend les coefficients 1-1 partout, pour nous qui sommes sur le terrain, on constate que l'enfant, quand il a une faiblesse en mathématiques, ou bien dans une autre matière, il le fait combler par l'autre. S'il a eu 16 quelque part, qu'il a 2 quelque part, il ne cherche pas à s'améliorer dans ce domaine. Il avance comme ça. Et s'il arrive en seconde, à partir du moment où il y a une différenciation de coefficients, je ne pense pas que l'enfant puisse continuer, parce que ce sera une cassure totale. Alors que si on commence petit à petit à habituer l'enfant à différencier les différents coefficients, lorsqu'il va arriver à un certain niveau, il va se rendre compte que je suis faible en mathématiques, ou bien je suis faible en français, il va falloir que j'essaie de combler cela. Voilà. Parce qu'à partir de la seconde, le système d'évaluation et les approches sont différentes. Bon, aujourd'hui, l'État est en train d'amener l'APC, comme il a dit, à tous les niveaux, aussi bien au premier cycle qu'au second cycle. Voilà. Bon, si cela est fait, bon, là, il n'y a pas de problème. Mais si à partir de la seconde, du coup, l'enfant, il constate qu'il y a une différenciation, comment il va rattraper ? Parce que l'enfant ne fait plus d'effort, parce que tout est coefficient. Un, l'essentiel pour lui, il a eu la moyenne pour passer en classe supérieure. Il ne cherche pas à combler ses lacunes. Voilà mon avis. D'accord. Dans le partenariat qui existe entre l'État et les différents acteurs, notamment les chefs d'établissement, le COGES, etc., etc., est-ce que lorsqu'il y a des réformes qui sont prises, les chefs d'établissement, pour parler d'eux, est-ce qu'ils ont un droit de regard ? Quelle est leur part de responsabilité dans la mise en application de toutes ces réformes ? Bon, il faut d'abord dire que c'est d'abord le ministère qui fixe les objectifs. C'est le ministère qui, à travers la pédagogie, qui va donner le programme, le programme de chaque année par discipline. Et par rapport à cela, on va le répercuter. Nous sommes dans l'administration. Donc, nous, on a un droit, on peut donner nos avis, mais nous ne décidons pas de façon absolue. Donc, lorsque ça descend maintenant, nous, on ne fait qu'appliquer sur le terrain. On applique les programmes. Mais, lors de séminaires ou de rencontres, on fait remonter toujours les difficultés qu'il y a. Mais on n'est pas à la tête pour décider. D'accord. Donc, ça veut dire que vous donnez votre point de vue si vous estimez que la réalité sur le terrain ne va pas avec ce qui est dit. Mais l'application, ou du moins la décision finale, revient au ministère. D'accord. Nous allons avancer dans nos échanges. On se souvient que la nouvelle ministre de l'Éducation, dans ses perspectives d'assainir le secteur, a souhaité, par exemple, que les chefs d'établissement, dans une volonté de voir leurs établissements être meilleurs au plan national, que ces derniers-là, évitent de gonfler les moyennes, évitent d'aider les élèves. Mais il faut que les élèves soient évalués et qu'on ait leur vraie valeur. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle éducation, d'une telle volonté ? C'est une volonté à saluer. C'est vraiment une décision à saluer. Parce qu'aujourd'hui, nos élèves, comme nous l'avons dit auparavant, nos élèves ne fournissent plus de fonds. Ils sont dans la facilité. Alors qu'aujourd'hui, avec ces réformes, ça permet d'avoir une élite, d'avoir un label de l'éducation. Et puis ça montre aussi la bonne gouvernance. Puisque aujourd'hui, nos parents sont en train de démissionner. Mais si des réformes viennent pour permettre aux élèves de montrer leur capacité, je pense que c'est une mesure à saluer. Parce que de plus en plus, c'est devenu un fonds de commerce. Tel établissement dit, ici, chez nous, on fait 100%. Au CEP, on a fait 99%. Alors qu'en dessous, on sait parfois comment les différents élèves sont... Et parlons un peu des réseaux qui se créent au sein de l'éducation. Paiement des concours, de l'argent qui circule pour faire avancer. Comment mettre fin ? Ou du moins, si vous avez... Vous pouvez décrire comment ça se passe et comment mettre fin à ces différents réseaux-là. Bien. Je ne sais pas comment ces réseaux se passent. Mais au niveau de l'éducation nationale, on a eu plusieurs types de réseaux qu'on a eus à démonter. Par exemple, la méthode IBOU. Ou bien encore l'utilisation de l'Internet. La méthode IBOU, elle consiste à quoi ? Elle consiste à ce qu'un certain nombre d'enseignants ou bien de personnes se retrouvent dans une salle bien donnée. Dès que le sujet arrive, ils vont corriger le sujet, ils vont faire des photocopies et puis aller distribuer aux personnes qui leur ont remis de l'argent. Voilà. Il y a également le fait qu'aujourd'hui, avec l'Internet, les élèves utilisent des portables. Et lorsque le sujet est déballé, on va amener la réponse par Internet et l'élève, il ne va faire que recopier. Donc, ce n'est pas de bonnes pratiques. Parce que nous avons besoin d'un développement économique, culturel, social. On ne peut pas prospérer sans besoin de particulats. Donc, je pense que la décision de Mme la ministre est bienvenue. Il faut que l'enfant soit évalué avec sa vraie valeur. Ça va lui permettre d'étudier, de préparer. Un examen, ça se prépare depuis le début de l'année. Jusqu'à la fin, on n'attend pas la dernière minute pour compter sur un parrainage. Voilà ce que je peux dire. Tout le monde parle des états généraux de l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais nous attendons tous les états généraux de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, notre système éducatif, c'est vrai qu'il est plus ou moins performant. Mais l'école est en crise. Et cette crise-là, pour pouvoir juguler cette crise, il faut des états généraux. En associant les acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs. Même l'élève doit être associé aux prises de décision. Parce qu'il faut penser et repenser notre système, notre école. Qu'est-ce que nous attendons comme objectif ? Qu'est-ce que nous voulons ? Un capital humain bien formé ou bien un capital humain mal formé ? C'est ça. Ce sont les enjeux. Qu'est-ce que ça va apporter les états généraux ? Bien, madame la ministre, lorsqu'elle a rencontré le 10 mai 2021, l'ensemble de plus de 60 syndicats, elle a sorti une belle phrase. Une phrase d'ailleurs qui résume tout. Assiedons-nous, discutons, pour sauver l'école ivoirienne. Je pense que ça résume tout. Il faut qu'à un certain moment, on puisse s'arrêter pour faire un bilan, pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire, que voulons-nous, quel objectif voulons-nous atteindre, quel type de citoyens voulons-nous former demain, en combien de temps. Donc pour cela, à un certain moment, tout organisme en sérieux doit s'arrêter et puis faire l'état des lieux. Voilà, je pense que c'est l'objectif des états généraux. C'est une très belle idée. Donc parlons un peu du syndicalisme au niveau des enseignants. Il y en a chez les élèves, on ne pourra pas avoir le temps de parler de tout à la fois, mais parfois il y en a tellement. Qu'est-ce qui justifie un nombre aussi élevé de syndicats au sein des enseignants ? Bon, ce sont les enjeux. Ce sont les enjeux visés. Sur les syndicats, en réalité, la loi nous autorise à créer des syndicats dans les différents milieux. Mais comme en fonction des objectifs fissés par chaque syndicat, voilà, bon, donc ça crée cette émergence des syndicats-là. Et souvent, c'est les mêmes revendications. Souvent, ils sont obligés de se mettre en confédération, etc. Sinon, il y a beaucoup de syndicats pour les mêmes causes. D'accord. Une autre question pour vous, en tant qu'inspecteur de l'éducation, votre rôle, c'est quoi ? Sur le terrain. Bon, notre rôle, c'est d'abord d'encadrer, d'encadrer les professeurs, voilà, pour voir, est-ce que l'enseignement qu'ils dispensent est conforme à ce qu'on leur a demandé ? Et puis, est-ce que l'évaluation des élèves également est conforme à ce qui est enseigné ? Et enfin, aussi, c'est la formation continue. D'accord. Justement, parlons de formation. Il y a l'entrée au CAFOB, tout et tout. On sait qu'aujourd'hui, il y a des difficultés pour beaucoup de personnes à trouver du travail. Et beaucoup de personnes se ruent vers l'enseignement, alors que c'est une vocation. Qu'est-ce que vous pensez du niveau des formateurs de façon générale aujourd'hui ? Du niveau des formateurs ou bien du formé ? Je parle des enseignants. Voilà. OK. Au niveau secondaire, je pense que le niveau est assez bon parce qu'en recrutant, voilà, M. Abou, il est professeur d'université à partir de la licence pour les professeurs de collège et à partir de la maîtrise pour les professeurs de lycée. C'est bon. Mais le problème se pose au niveau de l'école primaire. L'école primaire, si on prend un élève de troisième qui n'a même pas le bac et qui lui-même a des difficultés à pouvoir s'exprimer, qui doit aller former quelqu'un, il y a problème. Donc, il faut certainement élever le niveau de recrutement. Même si ça reste au niveau de la troisième, on peut, comme on le fait actuellement, on exige qu'il ait le bac. Là, on suppose qu'il ait un niveau intellectuel assez acceptable. Voilà. Relever le niveau de recrutement. Voilà. Le concours, on ne sait pas dans quelle prédisposition les gens se trouvent. Ils vont, ils passent le concours, ils l'ont et ils font leur entrée au CAFORP. Est-ce qu'il y a une possibilité pour quelqu'un qui est admis à un concours que dans le processus de formation, quand on voit qu'il n'a pas le niveau, il y a quelque chose qui soit fait ? Parce qu'il a eu le concours, pour lui, c'est terminé. Bon, ça, c'est de revoir les tests qui régissent les concours. Mais en réalité, comme il l'a dit tout à l'heure, le concours pour les enseignants, c'est vrai qu'on a parlé du secondaire, mais au niveau du primaire, c'est vraiment une catastrophe. Je pèse les mots. Parce qu'on ne peut pas recruter quelqu'un qui a le niveau CEP ou le BPC pour l'enseigner. Ce n'est pas intéressant. Parce que lui-même, comme il l'a dit, il a beaucoup de lacunes. Alors qu'avec le niveau bac, lorsque le niveau est un peu haussé, ça permet à l'enseignant même d'avoir des acquis et pour pouvoir divulguer ces acquis-là. Mais quand ça pose un problème, l'enseignant, ça dit qu'on doit même, dans les états généraux, voir aussi, faire une formation des formateurs. Voir pour les mettre à nouveau. Nous, au niveau de l'université, il y a des formations qui sont faites. Le renforcement de capacité. Le renforcement de capacité. Même quand vous voulez évoluer en grade, mais il y a des tests que vous présentez. Tant que vous ne les passez pas, vous n'évoluez pas. Vous donnez des dossiers, vous êtes évalué de façon, pas de façon directe, mais de façon indirecte. Vous partez assis à des séminaires, des colloques et vous faites des présentations. On vous demande de détailler tout ce que vous avez fait pour voir si vous avez les habitudes. Est-ce que vous échangez avec vos pairs, vos semblants, pour voir le niveau ? Donc, c'est tout ça qui joue. Donc, on devait faire pareil. Mettre le concours de CAFO avec le niveau CEP ou bien BPC, c'est pas adéquat. Ça avait même créé le concours enseignant adjoint et puis il y avait un enseignant principal avec le BPC et le BAC. C'est mieux de prendre le BAC pour au moins rehausser le niveau de l'enseignement. D'accord. Quel est le droit de regard des inspecteurs ou des autorités sur les enseignants, surtout ceux du prix et du primaire ? Parce que bien des fois, il y a des enseignants qui sont absents, tous les vendredis ils ne sont pas là. Comment les élèves vont évoluer quand c'est comme ça ? Alors qu'ils vont en année supérieure. Donc, il y a des chapitres et des cours qu'ils ne verront pas et ils passeront avec des lacunes. Oui, ça c'est au niveau de la responsabilité de l'administration. Voilà. Parce que l'enseignant c'est un fonctionnaire comme tout autre. Donc, il a des obligations. Il doit être assidu. Il doit être ponctuel. On ne peut pas s'absenter comme on va. Il y a des textes réglementaires. Donc, c'est le niveau de contrôle. Voilà. Donc, chacun doit faire son travail. Voilà. Donc, il ne faut pas permettre que vraiment les gens s'absentent n'importe comment. À quel niveau l'inspecteur intervient dans cette chaîne ? Chef d'établissement, le directeur, il est là, il veille sur l'enseignant. Oui, mais ça fait partie de ses obligations. Voilà. Il doit contrôler tous les jours la présence de tous ses agents. Ça, c'est la première des choses. Voilà. Tous les matins, lui-même, il doit être là assez tôt. Voilà. Assez tôt et il contrôle la présence de tous les agents qui sont sous sa... À qui fait son rapport quand il finit avec tout ce contrôle ? Oui, mais d'abord, lui-même, à son niveau, d'abord, il a le pouvoir de pouvoir... Il a le pouvoir de... D'interpeller. D'interpeller. Voilà. Si ce sont des absences qui sont répétées et il y a une demande d'explication, quand ça va encore plus loin, il y a des sanctions qui sont prévues par les textes de la fonction publique. Voilà. Ça va jusqu'à la radiation parce que tu ne peux pas te taper un mois sans venir au cours sans aucune explication. Ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas possible. à faire pour assainir le milieu, pour faire en sorte que le niveau de l'éducation aille croissant. Je suis dit à Bagate. Quels sont quelques deux ou trois points que vous évoquerez ? Moi, je pense que d'abord, il faut penser. Penser nos systèmes éducatifs. Penser notre formation, éducation. Et repenser le mot qui mine notre secteur. M. Ndja, pour lui, il faut penser, repenser avant de pouvoir passer la... Oui, ce que je veux ajouter sur ce qu'il a dit, il faut une implication effective de tous les acteurs parce que nous allons penser, nous allons repenser, nous allons prendre des décisions. Mais il faut que chacun de nous s'implique parce que l'école, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Tout à l'heure, on a eu à citer tous les maillons. Il y a l'État avec le ministère de l'Éducation nationale, il y a les enseignants, il y a les parents d'élèves, il y a l'administration, il y a le personnel Donc, tous ces ensembles-là, si chacun joue son rôle, je pense que nous aurons le citoyen qu'on veut. D'accord. Et dans tous ceux que vous avez cités, qui est plus responsable que qui ? À quel niveau les responsabilités se situent les parents beaucoup plus parce qu'ils envoient leurs enfants, les élèves eux-mêmes ou l'État qui pense le système ? Bon, ça commence d'abord par le sommet et puis ça descend. Je pense que s'il y a des décisions fortes et avec la réglementation que je suis, je pense que chacun va s'y mettre. D'accord, M. Jepagaté, qu'est-ce que vous pensez formellement à un changement de notre système éducatif ? Bon, comme je l'ai dit précédemment, notre système éducatif au fait n'a pas de problème. Mais c'est l'école qui a un problème. D'accord. C'est l'école. M. Ndiya, vous pensez que l'école peut changer ? Mais bien sûr. On peut peut-être avoir aujourd'hui un niveau bas des élèves, mais demain, en fonction de la nouvelle politique que nous allons mettre en place, tout va changer. Surtout si on s'appuie sur toutes les différentes propositions qui sont faites ça et là et qu'on prend le meilleur pour pouvoir avancer. Très bien. Avec vous, M. Diabagaté Abou, lui, l'est enseignant-chercheur à l'Université Félix Oufouette-Boigny d'Abidjan-Cocoudi. Merci d'être venu. Merci à vous, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Médie 1 TV Afrique. Sous-titrage ST' 501